imaginez un moment où beaucoup de gens viennent dénoncer les pasteurs des pasteurs qui dénoncent des pasteurs ça vous vient à l'esprit je vous présente bientôt la conférence zoé 2024 impact où nous aurons pour titre laisser partir mon peuple beaucoup de serviteurs dans le monde entier viendront sur cette conférence pour dire aux faux pasteurs de laisser partir le peuple de dieu mais pour le moment je vous dis mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission entre nous ici on encourage les pasteurs mais on vient d'énoncer aussi les faux pasteurs qui détruisent l'église je vous dis générique mesdames et messieurs bonjour c'est le frère william comme ma mère me dit toujours quand dieu ne t'a pas appelé tu vas forcer et à force de forcer tu vas détruire les potentiels que dieu a mis en toi beaucoup de pasteurs force aujourd'hui beaucoup de prophète force parce que dieu ne les a pas appelé mais ils se sont fait appeler et même voilà pourquoi nous allons regarder cette première vidéo c'est triste de voir que les prophètes commencent à voir maintenant vos douches ils voient maintenant vos serviettes ils voient maintenant vos savons dans la douche est ce que la prophétie peut descendre si bas jusqu'au niveau où vos prophètes sont capables de voir vos douches ils sont capables de voir vos salles de bain est ce que c'est vrai regardons la première vidéo s'il vous plaît regardez right now i am inside your bathroom there is a box of a tv there is a box of a tv and the shower is not working yes you are not using it vous avez vu ce prophète qui a dit quoi il a vu la douche de cette dame triste réalité quand vos hommes de dieu commence à voir dans vos douches est ce que la prophétie c'est ça mais c'est quoi la prophétie la prophétie s'est parlé de la part de dieu et c'est quoi le rôle de la prophétie le rôle de la prophétie c'est d'édifier d'encourager et de permettre aux gens de se répentir mais une prophétie où un prophète rentre dans la douche de quelqu'un il va édifier qui il veut prêcher qui il veut faire répentir qui est désolé parce que vous le peuple de dieu vous aimez ce genre de prophétie vous acclamez ce genre de prophétie et vous êtes content dans ce genre de prophétie mais c'est ça qui est désolant parce que ce genre de prophétie va vous détruire et vous n'allez jamais grandir triste réalité mais ouvre vos yeux et comprenez que la prophétie ne vous sauve pas quels que soient les miracles d'un pasteur ça ne te sauve pas la seule chose qui te sauve c'est de croire en jésus est accroché à christ et lui seul lui seul va te permettre de vivre une vie de gloire une vie des transformations deuxième vidéo beaucoup de personnes pensent que dieu va les rendre riches dieu ne te rend pas riche mais c'est les actions que tu poses avec la grâce de dieu qui peuvent te rendre riche car beaucoup de chrétiens pensent que parce que je prie beaucoup je serai riche non la prière n'a rien à voir avec la richesse la prière quelque chose à voir avec la richesse spirituelle voilà pourquoi l'afrique est remplie d'église mais le peuple est toujours pauvre voilà pourquoi l'afrique est remplie d'église mais le peuple pleure toujours parce que les gens pensent que en donnant la dîme et deviendront riche mensonge écoutez cette vidéo et nous revenons juste après écoutez ce n'est pas dieu qui vous rendra riche mais vos actions béni par dieu qui feront de vous des hommes riches si vous passez votre temps à prier du matin au soir en espérant un miracle vous risquez de mourir de faim les nations ne se construisent pas uniquement mais aussi avec des actes concrets demandez aux plus riches de ce monde ils ne vous diront pas que c'est en implorant dieu sans rien faire qu'il contrôle le monde aujourd'hui la prière seul ne suffit pas on vous fait croire que seul la prière vous sortira de la misère et vous passez votre temps à prier alors que le monde évolue et par votre inaction vous cultivez la paresse si vous avez la santé et la possibilité de sortir de votre situation et que vous ne le faites pas passant tout votre temps à prier et à répéter que votre situation est la volonté de dieu c'est que vous vous trompez ne pas agir est un péché envers vous même et envers dieu levez vous travaillez dur et soyez intelligent utilisez vos talents et vos dons pour créer de la valeur et améliorer le monde qui vous entoure la foi est importante mais l'action est essentielle dieu vous donne les outils mais il ne fait pas le travail à votre place ce n'est pas dieu qui vous rendra riche mais vos actions béni par dieu qui feront de vous des hommes riches vous avez entendu tout ce qui s'est dit clair et net beaucoup de gens pris beaucoup de gens jeunes pour être riches mais c'est une bêtise la plus la plus la plus grave des bêtises que vous commettez vous les chrétiens d'aujourd'hui c'est de penser que parce que tu pris beaucoup dieu va te rendre riche la main est déjà tombé dans les déserts ça ne tombera plus c'est des actions dans le quotidien qui te rends riches c'est des décisions dans le quotidien qui te rends riches c'est en utilisant tes talents de dons que tu deviens quelqu'un sur cette terre sinon la prière tout le monde prie tout le monde jeune mais ce n'est pas tout le monde qui réussit parce que la réussite demande autre chose que la prière tu peux prier tu peux gêner mais si tu ne déposes pas des cv ça sert à rien voilà pourquoi jésus a dit c'est lui qui ne travaille pas ne mange pas sinon si la prière rendait riche du allait dire c'est lui qui prie beaucoup devient riche mais il a dit c'est lui qui ne travaille pas ne mange pas donc malgré la prière il ya aussi les travails malgré la prière il ya aussi les décisions alors laisse moi te dire les faux pasteurs vous ont menti toute votre vie si tu payes pas la dîme tu seras pauvre si tu ne donnes pas telle chose tu seras pauvre c'est faux aucun pasteur ne détient votre bénédiction c'est dieu qui détient ta bénédiction et ne laisse pas un pasteur te détruire ou te faire croire que lui il a le monopole de ta bénédiction c'est à cause de ça que vous faites manipuler qu'est ce que la bible dit la bible dit l'or et l'argent appartient à l'éternel des armées ce n'est pas parce que ton père est riche que toi si tu es riche tu dois te battre pour construire ta richesse ce n'est pas parce que dieu est riche que toi tu deviens milliardaire comme ça non tu dois travailler c'est que dieu est à donner tu dois développer ce que dieu est à donner quand nous regardons dans la bible nous avons à nous avons nous avons la parabole de semer ces personnes à qui dieu avait donné des talents il ya un qui avait multiplié il ya l'autre qui avait multiplié mais le dernier qui n'avait qu'un seul talent il est parti cacher ses talents en tant que chrétien si tu passes toute ta vie à prier à ne pas aller à l'école à n'est pas faire des business à n'est pas investir ton argent tu es comme celui qui avait reçu un seul talent tu caches tes talents et tu penses que dieu va te bénir dieu ne bénit pas en désordre dieu béni en ordre voilà pourquoi même joseph il avait des compétences pour qu'il soit gouverneur tu as quelles compétences chrétien mais tes compétences à l'oeuvre et malgré ta prière tu trouveras une porte d'un sorti beaucoup de personnes sont dans les pays ils n'ont pas des papiers mais ils prient pour avoir des passeports je ne travaille pas dans les désordres lorsque moïse était là debout il a dit à dieu comment est ce que les gens seront dieu a posé une question qu'est ce que tu as dans ta main il a dit j'ai un bâton dieu a utilisé le bâton de moïse pour lui prouver qu'il est dieu alors ces matins je vais utiliser ce que tu as pour t'amener loin la prière seule ne suffit pas il faut l'action la prière seule ne suffit pas il faut des décisions la prière seule ne suffit pas il faut que tu t'élèves et que tu accomplis ton destin alors chrétien si tu as aimé cette vidéo like et partage permet un pasteur d'aller chercher un travail permet un pasteur d'aller chercher un boulot parce que si un chrétien ne travaille pas il deviendra mendiant il deviendra mauvais il deviendra méchant alors la balle est dans votre camp l'ex cette vidéo et partage dis moi ce que tu penses totalement et je vous dis bonne soirée soyez bénis et que dieu vous garde pour l'instant je vous dis bye bye voici mon email écris moi si tu as des vidéos si tu as des audios envoie moi ça je ferai de mon mieux pour vous répondre on se voit demain pour l'émission entre nous questions et réponses envoyez vos questions ici par email nous allons préparer une vidéo pour ça bonne journée ici dans le studio où il gosse men ministre je vous dis bye bye ciao je vous aime et n'oubliez pas ceci dieu gagne toujours ciao oh